Bonjour à tous pour cette deuxième table ronde autour du jeu vidéo indépendant, je vais donc présenter les différents intervenants Douglas Alves, professeur d'histoire du jeu vidéo ancien journaliste chez Tilt à ma gauche Olivier Lejade qui est donc directeur de création chez Make & Sleep et encore à ma gauche Gabriel Corbel qui est le poissonnier du West Indie Collectif Alors oui c'est un terme un peu fourre-tout à fait poissonnier c'est juste que en fait le West Indie Collectif c'est un collectif de développeurs rennais on fait des jeux indés sur le bassin rennais et poissonnier c'est juste pour dire que je rameute tout le monde avec des idées en criant partout On va commencer cette nouvelle table ronde autour du jeu vidéo indépendant par une brève présentation historique du jeu vidéo et du jeu vidéo indépendant par Doug Oui alors ça va être dur parce que c'est très long donc j'ai essayé d'être synthétique Tu parles de 83 ? On va parler de beaucoup de choses mais ça commence bien avant Alors déjà quand on parle de jeu vidéo indépendant effectivement il faut savoir que le jeu vidéo à la base quand ça sort de sa période expérimentale parce qu'il faut quand même en parler un peu le jeu vidéo ça va naître dans les labos grâce aux technologies informatiques, grâce à l'électronique ça va prendre un essor indépendant vraiment au moment où on va vraiment programmer c'est à dire qu'il y a énormément de jeux vidéo expérimentaux et on le verra demain parce que je fais une conf' dessus qui sont basés sur des mécanismes électroniques et qui ne nécessitent pas de ligne de code c'est à dire un travail qu'on peut modifier qui soit malléable très facilement comme l'est le numérique et c'est dans les universités en fait avec les premiers mini-ordinateurs comme les PDP, les VAX et toutes ces machines qui ont commencé à former donc des scientifiques, des informaticiens que vont commencer les premiers jeux vidéo indépendants puisqu'on va se servir dès que le premier PDP 1 arrive et vont arriver au MIT, à Stanford, à Berkeley il y a des programmeurs qui vont se dire avec cette machine là il y a un écran il y a des possibilités de calcul il y a des possibilités donc de simulation donc on va faire du jeu vidéo dessus alors les jeux universitaires de cette époque ont des spécificités ça reste très simulation c'est un écran vectoriel qui est d'une assez bonne résolution on a des caractéristiques très proches de la simulation même si ça reste des jeux et donc là on pourrait dire c'est les jeux indépendants parce que c'est des jeux qui sont créés juste pour expérimenter le processus de création du jeu et pour le faire partager et donc ça n'a pas un but commercial il n'y a personne qui met des brevets qui les vend c'est quelque chose à partager et à partager dans le sens partage du jeu mais aussi partage du code c'est à dire que c'est grâce par exemple notamment à un jeu comme Space War qui a été développé fin 1961 qui a été modifié pendant toute l'année 1962 avec de multiples itérations que d'autres programmeurs qui pensaient à la programmation en termes plus scientifiques sérieux ont regardé l'occasion de regarder le code puisqu'il était donné librement et de comprendre comment déjà on affichait une image comment on l'animait et ça c'est primordial dans ce jeu vidéo grâce à Space War il y a énormément de programmeurs qui vont comprendre bah voilà une routine de tracé de lignes c'est ça on l'anime de telle ou telle façon on va pouvoir faire des objets animés à l'écran donc on va pouvoir faire des jeux donc ça c'est la première étape l'étape commerciale qui commence donc début des années 70 notamment en 71 par l'arcade avec Nolan Buchenel qui sort Computer Space qui est une inspiration notamment arcade de Space War et la console Odyssey on a une logique plus grand public c'est à dire qu'on va avoir des machines bien que plus limitées que les ordinateurs dans les universités on va avoir des machines qui sont conçues pour le jeu spécifiquement qui coûtent un peu moins cher et donc qui vont aider à démocratiser le jeu vidéo le problème c'est qu'avec la création d'Atari donc l'année d'après en 72 et d'autres constructeurs par la suite de consoles c'est que pour travailler sur un jeu vidéo on ne peut plus le faire chez soi sur un ordinateur comme on le faisait à l'université on est obligé de travailler pour faire un jeu sur Atari que ce soit en arcade ou sur l'Atari 2600 qui sort en 77 on est obligé de travailler chez Atari on n'a pas la possibilité de faire son propre jeu et on va avoir ce jeu vidéo à deux vitesses avec deux deux parties bien distinctes qui va être l'arcade et la console où on est obligé de travailler chez le constructeur la plupart du temps pour faire le jeu et la révolution micro-informatique donc qui commence on va dire vraiment avec les premiers ordinateurs qui sont capables d'afficher une image qui sont vendus de façon assez complète parce qu'il faut savoir qu'il y a eu pendant quelques années des ordinateurs qui n'avaient ni de clavier ni d'écran qui étaient en kit où on pouvait limite faire son propre ordinateur à partir de la base qu'on vendait et ce qu'on appelle donc ce qu'a appelé la presse américaine la sainte trinité c'est à dire le Commodore PET l'Apple 2 et le TRS 80 c'est les trois premiers ordinateurs grand public qui vont être prêts à l'emploi prêts à la programmation et c'est à partir de là que le développement amateur va commencer développement donc indépendant complètement de jeux vidéo et on va voir l'Apple 2 qui va être vraiment la machine malgré son prix qui va être fondatrice du jeu vidéo indépendant parce qu'il y a énormément d'auteurs comme Jordan Mechner Richard Garriott qui ont commencé dessus et qui ont donc à la base vendu leurs jeux par intermédiaire de petites annonces dans les magazines donc tout le monde avait leur adresse d'ailleurs ça créait des communautés des gens qui se contactaient via leurs adresses en écrivant des lettres tout simplement vous avez sur le site de Jordan Mechner l'auteur de Prince of Persia et de Karateka qui a commencé sur Apple 2 la correspondance qu'il a retrouvée donc avec beaucoup de programmeurs et de passionnés de l'époque on retrouve par exemple John Romero qui allait travailler sur Doom et Quake par la suite qui demandait à Jordan mais comment t'as programmé ça je comprends pas donc c'était c'est le début d'une communauté en fait de développeurs qui vont qui vont s'aider qui vont sortir des oeuvres et qui vont pas forcément travailler pour une grosse société alors il y a évidemment on va avoir des vecteurs en fait de donc d'informations qui vont être les magazines qui vont être les premières BBS il y a aussi les magasins qui vont jouer un très grand rôle l'endroit où les gens se retrouvent pour acheter du matériel et pour acheter les premiers soft parce qu'il faut savoir que les premiers soft donc comme il n'y avait pas de distributeurs grand public en fait c'était les programmeurs qui allaient dans leur magasin préféré là où ils achèaient leur matériel et ils demandaient si le vendeur du magasin pouvait vendre les logiciels qu'ils créaient donc le développeur en fait amenait des soft et puis le magasin les vendait et il récoltait le bénéfice donc de la vente et d'ailleurs c'est une pratique qui a conduit certains magasins à devenir des éditeurs alors notamment j'ai deux exemples qui viennent en tête par exemple il y a Hudson Soft au Japon qui était un magasin d'électronique à la base en France il y a eu l'Horiciel dont le patron avait un magasin à la base on retrouve aussi des développeurs comme Frédéric Reynal qui avait des parents qui vendaient donc du matériel électronique les premiers micro-ordinateurs on a on a l'aspect en fait l'aspect rencontre dans les magasins en fait communauté qui se crée via les magasins qui est assez importante avant d'avoir des vraies sociétés donc éditrices et des vrais studios puisqu'on a beaucoup de jeux il faut savoir qu'on a énormément une vague de jeux créés par un seul auteur c'est à dire qu'il faut qu'il soit game designer il faut qu'il soit graphiste il faut qu'il soit son designer il faut qu'il soit programmeur c'est souvent des oeuvres d'une seule personne au niveau du côté des consoles il y a un événement qui est vraiment important c'est la création d'Activision alors la création d'Activision tout le monde connait aujourd'hui c'est une grosse boîte un gros éditeur énorme mais à l'époque Activision est créée en fait à partir d'une dissension entre des programmeurs de chez Atari et la direction d'Atari Activision part en fait d'un d'un emprunt de document interne à Atari par David Crane qui va en fait récupérer les bénéfices en fait le chiffre d'affaires de chaque jeu les bénéfices que font chaque jeu au sein d'Atari et lui à l'époque comme tous les développeurs chez Atari ils se sont payés un salaire qui est bon sans être extraordinaire et surtout ils n'ont pas la possibilité d'avoir leur nom sur le jeu ni sur la boîte ni sur la doc ni en interne les crédits n'existent pas et donc Atari à l'époque qui en 78 a été raché par la Warner et dont le patron Nolan Bushnell a été viré avec un gros chèque mais qui a été quand même mis à la porte pour que l'entreprise devienne quelque chose de plus respectable parce qu'il faut dire qu'Atari c'était un peu le développement comme ils appelaient ça à l'époque le développement avec des hippies c'est à dire des copains qui étaient dans des grandes salles et qui faisaient des jeux et puis qui mangeaient des pizzas et puis qui restaient jusqu'à 5h du matin à développer les jeux et qui dormaient toute l'après-midi donc quand la Warner arrive tout ça ça va changer ils vont être obligés de venir en costard cravate d'avoir des cartes pour rentrer dans la société et donc il va y avoir un changement de politique interne et au bout d'un moment ça va énerver les développeurs et les gens comme David Crane vont aller voir Ray Kazar qui est donc le patron d'Atari qui a été mis en place par la Warner et ils vont réclamer des royalties sur les jeux et d'avoir leur nom alors des royalties ça leur vient à l'idée c'est que comme ils ont pu récupérer donc les informations sur les bénéfices d'Atari sur les jeux et que par exemple David Crane voit des jeux qu'il a développés qui rapportent 20 millions de dollars à Atari et que lui il est payé un salaire tout à fait normal tous ces éléments font que la révolte gronde et ce qui va se passer c'est que donc essuyant le refus du patron d'Atari ils vont donc partir donc David Crane et quelques collègues vont partir ça va être la première vague de départ chez Atari ils vont trouver un financement et ils vont créer Activision et donc Activision va devenir le premier studio indépendant d'un constructeur dans le monde de la console et quand ils vont sortir leur premier jeu ils vont donc se retrouver en procès direct avec Atari et Atari donc qui trouve ça inadmissible va donc les accuser de vol de technologie de vol de documents et pendant le procès le plus gros problème d'Activision ça va être de prouver que le kit de développement qu'ils ont fait sur Atari 2600 ils l'ont fait eux-mêmes et effectivement David Crane et ses acolytes leur kit de développement sur Atari 2600 était seulement fait avec les données techniques qu'ils avaient acquéris au sein d'Atari effectivement mais sans utiliser aucun code copyright Atari et donc ils gagnent le procès et par jury prudence on a la possibilité de créer de créer donc un éditeur sortant des jeux sur Atari 2600 et à partir de là effectivement comme le jeu vidéo est en poupe et qu'il y a pas mal de gens qui veulent investir dans cette technologie on a de plus en plus de développeurs qui partent de chez Atari qui trouvent des financements divers et variés et qui créent des étudiants indépendants pour l'Atari 2600 alors ça c'est la première étape qui est très importante et donc après ce qui est très important c'est effectivement la révolution de la microinformatique on va avoir des machines de moins en moins chères et accessibles donc après l'Apple 2 il y a une machine qui est très importante qui est le Commodore 64 parce que la politique de Commodore à l'époque contrairement à Apple ils abandonnent les machines professionnelles donc ils abandonnent un peu le combat contre IBM qui allait arriver donc ils se dégagent avant qu'il y ait un choc frontal avec IBM et ils visent le grand public c'est à dire que le patron de Commodore avait en fait comme idée que l'informatique devait se démocratiser et être accessible à n'importe qui et donc avec le VIC-20 et le Commodore 64 ils sortent des machines qui sont très peu chères et qui vont baisser progressivement et qui vont permettre en fait une génération de développeurs donc qui est vraiment très dynamique le Commodore 64 c'est une machine si vous ne connaissez pas où il y a eu à peu près 15 000 15 000 jeux vous voyez ça fait ça fait beaucoup ça fait beaucoup elle a été exploitée de longues années et ça a permis aux jeux vidéo de survivre même aux Etats-Unis puisque comme en 1983 il y a eu un crash de l'industrie de l'arcade et de la console ça a permis aux jeux vidéo de perdurer et beaucoup d'éditeurs par exemple comme Sierra qui était à la fois sur Micro et sur Atari 2600 ne vont pas mourir parce qu'ils se rattachent à la partie micro et ça c'est important et peut-être pour finir après comme ça je laisserai mes collègues parler il y a quelque chose qui est assez important c'est de voir que pendant cette période qui était très dynamique où il y a eu beaucoup de machines surtout au niveau des micro-ordinateurs on voit que les plateformes qui survivent sont les plateformes qui sont ouvertes les plateformes comme le TRS 80 de Tandy Radio Chac où on devait avoir donc une validation de l'éditeur ou aller bosser en interne chez le constructeur pour pouvoir développer sont des machines qui n'ont pas survécu tout simplement pourquoi ? parce qu'un ordinateur sans logiciel sans jeu c'est une boîte vide on fait rien et quand on a un ordinateur comme le Commodore 64 ou l'Apple 2 où le développement est libre tout le monde peut développer ce qu'on veut dessus ça crée en fait un effet boule de neige la propagation du savoir comme je disais les communautés qui se créent le savoir qui est partagé de la programmation notamment graphique qui sert aux jeux vidéo crée une dynamique qui laisse les machines qui ont peu de soft de côté mourir très bien donc on a fait un bref retour historique je crois que Gabriel tu veux oui au niveau de l'historique justement je voulais revenir un peu là dessus en fait c'est l'un des c'est quelque chose qui a toujours existé au final puisque si on prend des titres comme Another World toute la démarche de création a été faite en amont par une personne Eric Schey qui une fois qu'il a terminé justement son soft a cherché une fois après un publisher pour l'éditer et c'est quelque chose qui a existé pendant très longtemps et qui a toujours existé en fait les indés et c'est revenu à la mode justement avec les consoles un peu next gen parce que ça a amené un vent assez frais et c'est avec l'évolution des techniques et des moyens c'est jamais devenu aussi simple de faire un jeu mais c'est enfin c'est j'ai réussi à trouver mes mots c'est jamais devenu aussi dur d'émerger par rapport à tous les jeux qui existent dans sur le marché on a des choses comme Construct qui permettent de faire un jeu vidéo vraiment simplement avec deux images on fait trois clics et on a un jeu qui marche donc voilà c'est un peu le revers de la médaille où on simplifie à l'extrême mais à l'inverse le marché devient un peu un peu saturé donc là dans le bref la brève vue historique que nous a donné Doug on a l'impression que les jeux indés c'est des jeux qui sont faits quasiment en amateurs et qui sont après publiés pas avec les moyens du bord mais sans l'aide du tout d'éditeurs et on peut voir notamment aujourd'hui sur des plateformes comme le XBLA ou tout ça que c'est de moins en moins le cas que ces studios indépendants passent aussi par des éditeurs pour pousser sur les plateformes leurs jeux est-ce que la notion d'indépendance pour les studios ou pour les développeurs est la même aujourd'hui qu'à l'époque de l'Atari 2600 ou à l'époque où Eric Chayif faisait Another World bah oui et non dans le sens où on a des jeux comme Bastion qui ont été développés vraiment par peu de personnes et qui sont des gens qui ont fait ce qu'ils voulaient faire et en le présentant à la PAX Warner Bros a trouvé ça bien et a décidé de le publier on a Zat Game Company qui faisait ses jeux aussi dans son coin et après ils ont fait des partenariats avec Sony donc on a des gens qui peuvent encore faire ça un peu en amont mais en fait il y a deux marchés distincts on a le XBLA qui est pour des gens contre des éditeurs et des publishers parce qu'on peut pas y aller en tant qu'indé et on a le Xbox Live Indie Game le XBleague qui est là accessible à tout le monde il suffit de payer 100$ d'avoir un jeu le soumettre à la communauté et s'il passe les tests de la communauté il est sur le market mais avec tous les autres jeux et c'est des choses qui sont beaucoup moins accessibles aux gens en fait je sais pas si j'ai répondu à la question je suis parti dans mon en fait s'il y avait un classement à faire ça serait en fait les jeux développés en indépendance donc et qui ne sont pas financés par un éditeur donc dès le début donc ils font ce qu'ils veulent après c'est accepté ou non par un éditeur et les jeux qui sont développés par une commande ou sous le financement d'un gros éditeur ou d'un constructeur ah oui oui par exemple Z Game Company dans les derniers jeux qu'ils ont fait le partenariat avec Sony était déjà fait en fait donc journée on dit oui c'est la perle la perle indé qui est sortie il y a pas longtemps mais non pas du tout puisque ça a été financé de bout en bout par Sony donc c'est plus c'est plus de l'indé quoi et donc donc il y a plusieurs niveaux plusieurs strates d'indépendance il y a l'indépendance financière éditoriale c'est ce qui a été abordé tout à l'heure justement c'est les différents termes d'indépendance après tu vas peut-être me contredire mais moi je pour moi le quand t'es indépendant c'est t'as fait tout de bout en bout en fait même jusqu'au publishing et ce qui est vraiment très compliqué voire même impossible maintenant mais ouais pour moi c'est ça enfin vraiment le côté d'indépendance pourtant quand on parle des différentes strates d'indépendance c'est que l'indépendance financière certes te permet l'indépendance éditoriale et tout ça mais tu peux avoir cette indépendance éditoriale sans être indépendant financièrement quand on voit le studio d'Ubisoft Montpellier il est pas structuré de la même manière aussi que Ubisoft Montreuil alors là par contre on est sur des structures aussi qui sont beaucoup plus importantes on est vraiment dans des problématiques d'entreprise en fait là on est plus dans la bande de copains qui a voulu faire un jeu ou le mec tout seul qui a eu une idée il a réussi parce qu'il a une bonne idée ou il a un bon prototype à regrouper différentes personnes autour de lui c'est aussi c'est ça qui est différent c'est que même si là on parle d'indépendance parce qu'effectivement c'est un studio qui fait partie de la branche Ubisoft et ils font les softs qu'ils veulent ça répond quand même à une démarche commerciale ça répond à beaucoup de choses alors que quelqu'un qui a un D il va se dire bah moi j'aimerais bien jouer à ça ou ces titres là m'avaient bien plu dans mon enfance et j'aimerais bien faire ce genre de jeu sans penser au côté commercial en amont après tu vas peut-être me contredire mais moi ce que je constate c'est qu'une fois de plus on est encore en train de buter sur cette notion d'indépendant ce qui est assez normal parce que je pense qu'elle est problématique il y a effectivement comme tu disais Douglas il y a plusieurs niveaux d'indépendance et on peut lire l'indépendance à plein de niveaux toi tu proposais une définition de l'indépendant radical financièrement en disant ah oui mais donc le vrai indépendant c'est celui qui fait tout depuis la création jusqu'à jusqu'à l'édition jusqu'à la publication mais même cette définition là elle est insatisfaisante parce que d'abord en tant que tu crées dans un groupe donc tu es déjà dépendant de tes coéquipiers donc il y a déjà un lien de dépendance à cet endroit là mais il y en a un autre qui est que si tu fais tout ça pour au final faire un jeu dérivatif de jeu auquel tu as joué quand tu étais gamin et parce que tu aimais ça donc tu es dépendant de ce que les autres ont fait avant toi donc moi il me semble qu'il faut revenir à pourquoi est-ce qu'on parle d'indépendance ce désir d'indépendance en fait c'est un désir de liberté c'est à dire que à un moment des créateurs se sentent contraints pour diverses raisons que ce soit des raisons financières que ce soit des raisons éditoriales que ce soit des raisons créatives mais ils se sentent contraints et donc ils ont un désir vis-à-vis de cette contrainte de s'en libérer et de devenir indépendants de cette contrainte et je pense que c'est ça qu'il faut retenir et en fait il faut se concentrer non pas sur les critères amont de l'indépendance mais sur le résultat et donc qu'est-ce qu'on produit au final et c'est ça qui m'intéresse moi ce que je veux ce qu'on veut tous en fait ce sont des jeux intéressants des jeux créatifs des jeux qui qui sont porteurs d'une certaine liberté de création et donc beaucoup plus que l'indépendance moi ce qui m'intéresse en tant que créateur c'est j'appellerais ça j'appelle ça le courage créatif c'est le fait de de chercher à pousser une limite à dépasser quelque chose que ce soit trouver un nouvel espace de liberté que ce soit dans la thématique dans la mécanique dans même l'interface mais en tout cas c'est d'aller explorer une terre vierge qui n'a pas été explorée au préalable et que ce soit fait par Ubisoft Montpellier ou trois mecs dans un garage je m'en fiche quelque part je m'en fous complètement moi ce qui m'intéresse c'est le résultat alors si c'est pour avoir des indépendants des gars dans un garage qui vont me faire le énième platformer que j'ai déjà vu ou la ressucée de Zelda rétro ras le bol et de la même manière que ras le bol de voir des FPS à l'appel qui viennent des gros éditeurs ce qui compte à mon sens c'est la liberté de création et c'est le courage créatif il y a un problème aussi de marché si on prend justement l'espace indé sur la 360 de le XBIG les titres les softs qui sont vraiment en premier c'est des Minecraft-like c'est des jeux qui n'ont vraiment pas de saveur qui n'ont pas d'authenticité et qui n'ont pas entre guillemets d'âme alors que c'est vrai que quand on parle d'indé c'est parce que c'est des jeux qui ont une âme pourtant ces jeux là ils sont bien faits et d'accord avec moi par des mecs dans leur garage ça prouve bien que c'est pas ça le critère important ce qui est le critère important c'est ce courage créatif d'aller chercher à faire quelque chose de différent parce qu'il y a d'autres contraintes qui s'appliquent aussi quand on est en indépendant et qu'on cherche malgré tout si on est monté en studio indépendant on cherche une certaine forme de rentabilité pour faire survivre son studio c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes indépendants qui se mettent en auto-entrepreneur et qui se retrouvent à faire de l'advergaming ou de la gamification pour des grosses boîtes donc c'est d'autres contraintes qui pèsent aussi après quand on est en freelance on vit dans un monde de contraintes on est entouré de contraintes et ce qui est important c'est de ne pas se laisser écraser par ces contraintes et de trouver un moyen d'y échapper pour arriver à créer ce qu'on veut créer pour avoir des gens qui sont dans le collectif et qui sont montés justement dans leur petit studio qui monte en ce moment ils font le jeu qu'ils ont envie de faire ils cherchent pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde ou qui va marcher ils font le jeu qu'ils ont envie de faire ça ça suffit pas forcément parce que si ce qu'ils ont envie de faire c'est un platformer 8-8 ok merci mais on en a déjà vu plein je veux pas être trop dur dans un garage non plus je les aime bien et moi même je revendique le terme indépendant mais je veux juste attirer attention sur le fait que c'est pas l'indépendance qui est tellement importante c'est vraiment le résultat de la créativité moi je voulais savoir si vous faisiez aussi une différence entre une autre strat qui sera encore en dessous du jeu indépendant qui est le jeu amateur c'est les gens qui font ça sur RPG Maker ou des choses comme ça est-ce que ça peut être considéré comme du jeu indépendant ou est-ce qu'il y a encore des strats ? oui mais oui tu peux le considérer comme du jeu indépendant ou pas mais une fois de plus c'est marrant ce désir de cloisonner les choses de dire d'un côté il y a les gentils indépendants d'un côté les méchants éditeurs d'un côté il y a les mecs qui aiment la console d'un côté les PC d'un côté il y a les mecs qui aiment la Miga de l'autre côté l'Atari ça a toujours été comme ça mais ras-le-bol quoi ras-le-bol ce qui est intéressant c'est le jeu et c'est les jeux qu'on fait et voilà moi je trouve qu'il y a une internet a été très important dans cette évolution parce que je pense qu'il y a eu depuis très longtemps le désir de beaucoup de créateurs donc amateurs ou pas mais des créateurs en tout cas qui aiment faire des jeux en petite équipe voire tout seul qui ont mis du temps en fait et d'ailleurs ils ont eu raison je pense que grâce à internet ils ont pu voir qu'il y a eu une certaine maturité au niveau des joueurs et une progression au niveau du recul qu'on prenait par rapport aux jeux moi dans les années 90 et fin des années 80 et on peut le voir en lisant des vieux magazines ce qu'on juge dans les jeux en premier c'est le côté technique en début 2000 il y a des auteurs qui commencent à se dire bon je suis tout seul encore j'ai pas un niveau technique de folie mais j'ai eu une idée originale et je vais tenter de le faire et de voir la réception du public et des gens sur internet parce qu'aujourd'hui il me semble et je le constate par les forums qu'il y a des gens qui ont compris que l'intérêt d'un jeu vidéo c'est peut-être pas juste la technique et les graphismes et je pense que cette maturité qu'a engendré internet et les discussions sur le média la création des communautés a fait que ça a encouragé ces gens là à tenter de sortir des jeux et à se dire bon bah finalement même si mon jeu techniquement il est pas terrible il y a quelque chose derrière il y a une pensée il y a quelque chose d'original et ça les a incité à se montrer au grand jour ce qui n'était pas le cas dans les années 90 ou vraiment début 2000 fin des années 90 c'est qu'internet a aussi supprimé un certain nombre de contraintes avant quand t'étais dans ton coin et que tu faisais ton jeu et que tu utilisais le modèle shareware par exemple il fallait que tu imprimes tes disquettes pour les envoyer que les gens te contactent par courrier alors que maintenant sur internet tu fais un jeu en flash c'est qu'il est libre à accès ce qui est génial c'est qu'on a une visibilité on peut avoir une critique instantanée aussi des autres joueurs on a une communication on a un échange d'informations aussi il y a vraiment plein plein de choses qui ont aidé au développement c'est la même chose que dans les autres domaines c'est à dire qu'on voit une explosion culturelle il n'y a pas que dans les jeux vidéo qu'on voit tu parles de la masse et de la difficulté à sortir de la masse dans le jeu vidéo mais c'est vrai dans tous les autres arts c'est vrai dans la musique c'est vrai dans le cinéma c'est vrai un peu partout et cette explosion culturelle elle est due en partie à des paramètres techniques au fait que les moyens de production sont devenus incroyablement plus puissants qu'avant et que c'est de plus en plus facile de produire de la culture et de plus en plus facile de la distribuer d'y donner accès aux gens et pour les gens de s'en saisir et de la critiquer et de même avoir envie de faire pareil sampler modifier reprendre échanger et tout ça c'est l'internet et les technologies numériques qui nous l'ont amené après je voudrais revenir sur comme tu disais voilà on va pas être manichéen dire les éditeurs c'est des méchants les développeurs indépendants c'est des gentils et tout ça mais cette idée là il y a quand même quelque part au fond il y a il y avait une réalité la réalité c'était que le circuit de distribution était contrôlé par les les après il n'y a pas que ça je vais juste te donner des exemples que des amis ont vécu à l'époque et je ne citerai pas de nom mais on a il y a des auteurs à l'époque qui ont été découragés qui faisaient leur jeu à une ou deux personnes parce que c'est arrivé plusieurs fois je pense plus de fois que je que que je ne pense d'ailleurs certainement c'est des gens qui allaient voir les éditeurs donc avec leur petit jeu leur prototype et ils montraient un responsable de l'éditeur le jeu et puis ils repartaient on va vous rappeler et et six mois après on avait le jeu qui sortait le même concept par l'éditeur par une équipe interne absolument et ça ça crée quand même un ressenti assez négatif de certaines personnes ça existe toujours aujourd'hui t'as des t'as des développeurs dits indépendants qui se font cloner leur jeu par des boîtes à droite à gauche que ce soit des grosses boîtes ou des petites boîtes donc que y ait des ordures c'est une constante de l'humanité c'était vrai hier ça sera vrai demain ça va pas changer que y ait des contraintes c'est vrai aussi on va pas y échapper mais je pense que effectivement ce que disait Dorian il y a un certain nombre de contraintes qui ont été levées par l'apparition de l'internet et du numérique qui a permis l'éclosion de toute une nouvelle vague de créateurs et ça c'est tant mieux pour autant donc il faut se saisir de ce qui est bon de cette nouvelle liberté qui nous est donnée et il faut pas se laisser enfermer non plus dans des débats qui sont un peu toujours les mêmes moi-même je les ai vécu les problèmes de contrainte des éditeurs etc je les connais parfaitement mais t'as le choix quand tu te retrouves face à une contrainte soit tu dis la contrainte je peux rien faire machin soit tu cherches un moyen de passer à droite à gauche au dessus en dessous d'une manière ou d'une autre et c'est vrai que tu sois indépendant ou que tu sois dans un studio d'un gros éditeur il y a dans des gros éditeurs des gens créatifs et parfois il y en a qui arrivent à malgré les contraintes de l'éditeur et des barrières absurdes administratives et des logiques marketing imbéciles il y a des mecs qui arrivent à créer des jeux extraordinaires chez des gros éditeurs et il faut les applaudir au même titre qu'on applaudit les jeux créatifs chez les 10 indépendants d'ailleurs j'ai été très surpris de voir le nouveau Far Cry c'est une liberté qu'ils ont laissé le nouveau Far Cry je sais pas si vous l'avez vu le Blue Dragon c'est un gros délire notamment ça vient du fait aussi que Far Cry le dernier le Far Cry 3 il s'est extrêmement bien vendu beaucoup plus que ne l'espérait Ubi et les auteurs enfin les développeurs de chez Ubi ont eu le droit de développer une sorte de spin-off complètement délire qui se passe dans les années 80 qui est complètement privé de jeu et moi j'étais très content de voir qu'Ubi avait autorisé la sortie du jeu chez Ubi il y a des choses qui se passent une fois de plus il y a aussi l'écosystème qui joue c'est à dire que comme il y a de plus en plus de jeux créatifs c'est une pression sur les majors comme ça a été dit tout à l'heure je sais plus par qui c'est une pression sur les majors parce qu'ils peuvent plus contenter des vieilles formules qu'ils réappliquent sans cesse depuis 10 ans il y a un moment où ils disent il faut qu'on fasse des choses un peu différentes et du coup en interne il y a des gens qui sont courageux créativement et qui se servent de ces inquiétudes et ces mouvements pour arriver à passer et à imposer leur jeu très bien mais je voudrais revenir sur ce que tu disais sur la liberté créatrice c'est une chose qui est bien d'une part que d'avoir cette liberté créatrice mais quand t'es créateur de jeu tu veux que ton jeu il soit joué si tu le fais de ton côté que tu le diffuses sur ton site il y a moyen qu'il y ait 9 personnes qui viennent sur ton site et qui y jouent si t'es mis en avant sur le XBLA il y a tout de suite beaucoup plus de chances que tu sois joué mais d'un autre côté t'as le contre-exemple Minecraft donc c'est toujours possible si tu veux tu peux toujours aussi te dire tu peux toujours te trouver des excuses tu peux toujours dire ah oui mon jeu c'est parce qu'il est pas au bon endroit Apple veut pas le pousser bidule machin c'est vrai et ça existe une fois de plus ces contraintes elles existent mais soit tu te dis ah la contrainte je peux rien faire je meurs soit tu cherches un moyen de passer outre non 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 j'abondais justement dans ce sens là où dans le même temps il y a des gens qui se disent moi je veux raconter une histoire je veux me servir du médium du jeu vidéo qui bite rien en code en n'importe quoi ils ont fait sur RPG un To The Moon par exemple qui est un jeu qui lui est en plus dans l'histoire intéressante mais aussi en termes de gameplay puisque c'est censé être un RPG pot and click mélangé et ça offre aucune résistance aux joueurs c'est à dire qu'il déroule l'histoire du début à la fin et c'est juste incroyable et de plus en plus on a ces expériences là ce discours de plusieurs personnes qui veulent faire des expériences et des jeux Bientôt l'été par exemple qui est sorti il y a pas longtemps sur Steam c'est tout à fait l'exemple c'est tout à fait c'est la nouvelle vague mise dans un jeu avec en plus des idées de gameplay intéressantes Est-ce qu'on a fait un peu le tour de ce que chacun avait à dire ou est-ce qu'on passe aux questions du public tout de suite ? Bah écoute moi je voulais juste revenir peut-être sur les game jam d'accord moi qui ai pas mal pratiqué la démo scène on a un peu la même pratique dans la démo scène c'est-à-dire se réunir et faire des oeuvres donc des démos dans un temps limité donc en groupe et j'ai trouvé ça génial que ça arrive dans le monde du jeu vidéo et ça permet déjà des rencontres ça permet de se donner une contrainte de temps pour voir et de comprendre quelles sont les choses qui sont prioritaires dans le développement je pense comprendre ses lacunes aussi avoir des idées très vite avancer très vite sur la création d'un jeu je pense que c'est vraiment très très formateur moi je suis très content que ça se développe on parle beaucoup des game jam parce que c'est plus médiatisé mais il y a les loudoums d'arrêt aussi qui sont plus ponctuines c'est vrai qu'on a plus tendance à parler juste des game jam c'est une game jam c'est une game jam c'est un terme qui regroupe le fait de proposer à des gens de former une équipe et de créer un jeu avec une contrainte ou une ou quelques contraintes très rapidement sur un espace de temps court donc la loudoums d'arrêt c'est une game jam distribuée mais c'est une game jam non mais tout à fait et puis on a des titres aussi qui arrivent à sortir de là parce que récemment on a surjeune simulateur qui a réussi à sortir mais plein et volant qui sort aussi de loudoums d'arrêt world of goo qui a été fait dans une game jam et puis on a des développeurs qui créent 4-5 jeux en game jam qui mixent 2-3 mécanismes parce qu'ils ont trouvé en développant un jeu et en font un vrai produit fini qui sort oui tout à fait c'est super formateur en fait de faire des game jam et puis c'est bon aussi pour des groupements comme nous qui sont justement un collectif où au début on était juste des développeurs et on voulait rencontrer des graphistes des gens qui faisaient du son d'autres choses comme ça et les game jam c'était bien et faire un collectif ça permet de structurer justement et faire quelque chose dans le temps après les game jam et c'est à ça que ça sert et on continue à faire des game jam on rencontre d'autres personnes et voilà c'est des aventures humaines tout simplement je pense qu'il y a ça aussi le côté de faire un jeu qu'on soit seul à plusieurs ça reste quand même une aventure humaine et le fait d'en parler de partager avec les gens c'est encore mieux et des événements comme le Stunfest où on peut présenter des jeux avoir un retour du public parce que souvent quand on fait un jeu on n'a pas un retour du public où on teste des choses dans notre coin et c'est ça aussi que nous dans les expériences qu'on a qui nous manquent c'est des vrais on peut jamais prévoir ce que les gens vont faire et pour avoir fait tester plusieurs jeux on a fait plein plein de modifs sur tous les jeux qu'on avait parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues et puisque les gens les gens sont imprévisibles et c'est vraiment bien parce que ça aide à tirer le jeu au final vers le haut donc on vous encourage à faire des game jams et à venir au Stunfest j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure comme justement on t'invite les gens à participer à des game jams et que tu parlais aussi de libération des moyens de production de la culture c'est vrai qu'on l'observe assez facilement pour la vidéo maintenant il y a du matériel pas cher qui fait de la vidéo qualité cinéma et sur plein de domaines notamment sur la musique aussi mais j'ai l'impression que le jeu vidéo ça reste aussi un peu difficile à faire et qu'on n'y a pas un peu plus dur mais ça vient quand même c'est à dire qu'aujourd'hui t'as des choses comme Unity qui facilitent considérablement t'as des choses comme Game Maker donc ça vient je pense que c'est un processus de production qui est plus complexe donc forcément les outils sont plus difficiles à mettre en place mais en même temps aujourd'hui n'importe qui a accès à un micro ça coûte pas cher un micro ordinateur j'entends donc voilà c'est à dire que si aujourd'hui quelqu'un dans la salle a envie de se lancer en disant j'ai une histoire à raconter le moyen ou j'ai une idée de mécanique et le moyen que je veux utiliser Game Maker, Twine des choses comme ça je pense je dis pas que c'est facile mais parce qu'une fois de plus je pense que le processus de création d'un jeu vidéo est plus complexe que les autres donc c'est plus compliqué de faire un jeu vidéo mais c'est possible nous on a l'exemple parfait on va prendre pour un vrai commercial mais c'est pas vrai je tiens à préciser on a l'exemple parfait c'est à dire qu'on a des gens en ce moment qui sont en train de présenter un RPG qui sont en train de faire et ça fait 5 ans je crois qu'ils sont dessus et les toutes premières versions en fait de ce RPG là qui s'appelle Lige c'était sur RPG Maker c'est quelqu'un qui connaissait pas du Unity ou des choses comme ça et qui avait commencé sur RPG Maker et là maintenant ils sont passés à autre chose ils ont évolué ils ont appris des techniques ils ont rencontré plein d'autres gens et maintenant ils font un RPG sorti de toutes ces choses là donc même ces outils là qui paraissent un peu vraiment simples et on se dit c'est pas forcément des jeux c'est des très bonnes portes d'entrée pour faire des choses après justement tu présentes ça comme quelque chose de vraiment très simple mais il y a déjà un moteur de script à apprendre à utiliser tout ça c'est pas donné au premier venu ouais mais il y a maintenant avec Internet on parlait justement des modèles là il y a des milliers de tutoriels de sites qui vont t'apprendre de machin si tu veux vraiment tu peux mais une fois de plus c'est jamais facile c'est pas facile de créer personne ne dit que c'est facile mais la barrière à l'entrée qui était avant une barrière capitalistique ou structurelle elle a sauté en très grande partie et même pour Unity il y a des ateliers qui s'organisent je pense dans beaucoup de villes de France nous on en fait par exemple sur Rennes des ateliers Unity où on peut aider des gens tu peux former des gens ou tu peux les aider à comprendre des choses un peu plus qui sont un peu plus tricky par exemple qui ont du mal à mettre en place et ça c'est des choses qui se passent pas qu'à Rennes je suis de Rennes mais c'est des choses qui se passent à Paris partout partout en France donc c'est maintenant c'est devenu accessible on a les outils qui sont devenus accessibles on a aussi les machines qui sont vraiment très puissantes à l'époque des 16 bits tu n'avais pas un programmeur qui développait un assembler c'est ça les contraintes les contraintes techniques sont aussi bien reculées bien bien oui extrêmement on a aussi gagné en liberté de ce côté là très bien est-ce que le micro HF est dans la salle pour les questions levez la main ceux qui ont des questions alors moi ma question en fait elle porte sur les jeux vidéo indépendants et leur relation en fait avec les grosses les grosses boîtes on voit en fait ou amateurs aussi les jeux amateurs on voit beaucoup de développeurs amateurs ou indépendants qui n'ont pas forcément beaucoup d'imagination et qui reprennent des environnements déjà créés donc par exemple je dirais Chrono Resurrection ou même plus récemment My Little Pony Fighting is Magic ces deux jeux là ont été sees and desist par les grosses boîtes et donc pas question maintenant pourquoi les boîtes en fait elles font pas elles s'acharnent en fait à les arrêter pour des fois même rien faire après par exemple si on prend Square Enix avec Chrono Resurrection ils n'ont rien fait après pourquoi les sees and desist et ils les aident pas peut-être souvent pour des raisons juridiques pures c'est à dire que si tu défends pas ton copyright donc tu as ton copyright tu peux être accusé d'abandon de copyright donc les juristes en plus ils ont des armées de juristes qui n'ont rien d'autre à faire que de faire ce genre de choses et donc ils voient une tête qui bouge et ils tirent alors on parle de façon assez théorique et c'est très bien mais pour sans vouloir chercher à faire des publicités moi j'aurais voulu savoir ce que c'est vous en ce moment qui êtes quand même pas mal plongé dedans vos jeux indés favoris et surtout qu'est-ce qui en fait vos jeux indés favoris alors moi je vais commencer du coup il y a pas longtemps j'ai joué à Paper Please qui est encore en bêta pour l'instant qui est un jeu qui est très difficile enfin qui est un peu difficile à comprendre c'est une dystopie en gros on est contrôleur douanier à l'entrée d'un pays qui ressemble un peu à l'Allemagne de l'ouest et en fait il y a des gens qui essayent de passer avec des passeports ou avec des permis de travail et il faut vérifier si leur permis de travail est bon ou pas et ce que j'ai aimé dans ce jeu dans cette bêta là parce que c'est encore c'est assez tôt c'est que c'est déjà l'aspect critique c'est aussi l'aspect visuel parce que le jeu a une patte graphique qui est vraiment très très bonne et c'est le côté découvrir l'histoire en fait par le gameplay c'est à dire qu'au début on s'en fiche un peu de l'univers en fait on fait sa première journée on fait passer les gens ou pas et petit à petit on va être obligé de s'intéresser au pays limitrophe du pays où les gens vous veulent rentrer et du coup c'est super intéressant et c'est vraiment addictif parce qu'il y a des contraintes qui font que on peut ou pas laisser des gens et ça nous fait en plus nous poser des questions à qu'est-ce qu'on aurait fait si on était dans ces situations là ces époques là moi il y en a plein mais je vais en dire deux premier c'est Starseed Pilgrim qui est un jeu très difficile à expliquer en fait il ne faut pas l'expliquer parce qu'on le déflore si on l'explique mais c'est un jeu qui a un parti pris créatif extrêmement fort extrêmement pur le créateur a une vision très claire de ce qu'il veut faire en termes de game design et ça passe par le fait de ne rien expliquer ou en tout cas de laisser le joueur découvrir donc il ne facilite pas le travail d'exploration au joueur et donc on fait cette exploration si on a le courage de s'y coller au début on est complètement paumé on ne comprend pas ce qu'il faut faire qu'est-ce qui se passe c'est très bizarre il y a plein de choses étranges qui se passent et on essaie de comprendre petit à petit on va comprendre un petit truc et puis un deuxième petit truc et puis un troisième et puis ça commence à s'emboîter et on commence à comprendre un peu mieux et on se dit où est-ce qu'il va en venir et puis on avance comme ça dans le jeu on découvre des nouvelles mécaniques et il faut vivre l'expérience parce qu'elle ne se raconte pas mais c'est un jeu assez réussi de ce point de vue là et le deuxième aucun rapport c'est un jeu qui s'appelle Soul Forge donc c'est un jeu de cartes sur iPad qui a été designé en partie par Richard Garfield le créateur de Magic The Gathering et donc là il y a un nouveau jeu qui sort sur iPad qui s'appelle Soul Forge et qui est extrêmement bien réglé qui en même temps tire partie du fait que c'est un device iPad c'est pas juste un jeu de cartes normal et voilà comme la mécanique est très bien et très efficace et que ça marche bien je suis un peu pris là-dedans moi c'est aussi un jeu indé qui est encore en bêta pour l'instant qui est Prison Architect où on construit une prison et il faut emmener les prisonniers vers le couloir de la mort et qu'ils soient heureux d'y aller et qu'ils soient dans les bonnes conditions moi je voudrais juste j'ai oublié un jeu en fait je suis désolé Kentucky Road Zero ou Road Zero parce qu'il est pour l'instant dans l'épisode 1 et qu'en anglais qui avait été financé via Kickstarter qui est un jeu qui visuellement est en low poly c'est à dire c'est assez géométrique mais c'est vraiment sublime et il y a une histoire à la David Lynch qui est tout simplement géniale pour l'instant pour le premier épisode et ça a été une grosse révélation aussi ces derniers temps et mon chouchou de l'année je ne peux pas ne pas le citer c'est Antichamber en moins voilà donc qui est un espèce de et pourtant je ne suis pas très puzzle game normalement mais là c'est tellement bien et c'est tellement tellement fort une expérience tellement forte qu'il faut absolument jouer à ça De où on attend pas sélection alors extrêmement classique je pense dans les jeux je pense que c'est aussi ton cas dans les jeux qui m'ont marqué vraiment c'était l'année dernière fin d'année dernière c'était Fès où j'ai ressenti en fait j'aurais pu vous parler de Journée que j'ai adoré aussi mais je vais vous parler de Fès parce que Fès j'ai ressenti en y jouant en fait il y a quelque chose qui est passé entre son auteur Phil Fisch et moi c'est que j'ai ressenti à travers son jeu en fait un amour du média un amour du jeu vidéo il y avait des il y a des choses en fait dans le souci du détail et les références et la façon où elles sont agencées vraiment j'ai ressenti quelque chose qui passait je me suis dit le jeu bon quand on regarde Indie Games The Movie on voit que ça n'a pas été facile son développement mais malgré cela on ressent en fait la joie de l'auteur de l'avoir fait et surtout son amour pour le média et pour tous ceux qui l'ont pas essayé je le conseille et moi personnellement actuellement je suis complètement drogué par un jeu qui s'appelle Super Hexagone voilà complètement hypnotisé voilà et je me dis tout le temps à chaque fois que je joue mais je suis vraiment nul et à chaque fois j'y reviens prochaine question par contre je ne suis pas forcément d'accord quand vous dites des jeux préchauffés là dessus je suis d'accord mais il y a des jeux par exemple en 2D pour moi ne sont pas préchauffés comme Limbo on passe j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu on est en 2D mais on redécouvre la 2D je trouve c'est vraiment un nouveau pas vers la 2D et ça j'ai trouvé vraiment extraordinaire je voulais le citer alors oui Limbo que je conseille aussi et qu'il faut faire d'une traite je pense comme certains autres jeux ce qui n'est pas très long effectivement quand on le voit on voit un jeu en 2D vu de côté donc on voit techniquement quelque chose qui se rattache donc à la façon traditionnelle de faire un jeu dans les années 80-90 début des années 90 en tout cas et par contre quand on commence à y jouer on voit que en fait la réflexion sur le jeu vidéo sur le média des auteurs de Limbo a évolué et est plus mature moi ce qui me marquera toujours en fait dans Limbo c'est le fait d'avoir joué justement avec les les habitudes qu'avaient les joueurs moi la première chose qui m'arrive dans Limbo c'est que je vois un piège devant moi voilà j'ai joué à des centaines de jeux de plateforme le truc que je fais en premier c'est que je saute pour essayer de dépasser le piège alors que et finalement ça marche pas parce que je peux pas sauter plus loin je me dis bon ouais bon bah il y a un système de double saut vous essayez de trouver le système de double saut non ça marche pas et jusqu'au moment où je me dis mais bon qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais un piège devant moi dans la réalité bah soit je le prends je le déplace soit je le contourne et c'est à partir de cette logique là que j'ai trouvé qu'on pouvait donc prendre le piège et le déplacer et j'ai trouvé ce moment là complètement magique parce qu'en fait il jouait avec les codes du jeu vidéo traditionnel et en faisant ça en justement proposant quelque chose de nouveau bah il fait évoluer le jeu vidéo il fait évoluer ce que j'appelle le jeu vidéo on pourrait appeler le classic gaming la façon de faire traditionnellement des jeux vidéo au niveau technique mais avec une évolution au niveau du fond qu'on attendait en fait quelque part depuis la révolution de la 3D parce que moi au moment où la Playstation sort ou les premières cartes 3D arrive je suis quelqu'un qui est très 2D parce que j'ai fait du dessin et je me suis dit c'est complètement bête on arrive à une époque où on peut faire des graphismes 2D en haute résolution avec des tonnes de couleurs et en fait on va passer à de la 3D en 16 couleurs toutes moches voilà moi ça m'a choqué à l'époque j'ai été très content de voir quand même des jeux comme Guilty Gear qui sont en 640 480 avec 4000 couleurs à l'écran en 2D mais je me suis dit on a stoppé en fait quelque chose qui aurait pu continuer et aujourd'hui avec les jeux qu'on appelle indépendants mais bon voilà encore une fois Olivier c'est la liberté créatrice je suis d'accord qui permet aujourd'hui aux gens de se dire je vais faire un jeu 2D mais il ne va pas être un gare ça ne va pas être la copie d'un jeu des années 90 ou des années 80 je vais essayer de faire évoluer ce type de jeu ou en tout cas de le faire différemment surtout je crois que quand Olivier parlait des refusés de Mario et tout ça il ne jetait pas l'anathème sur tous les jeux 2D à scrolling horizontal absolument je pense que j'en ai fait mais c'est vrai qu'on voit beaucoup notamment sur le X-Bleague des jeux qui sont même parfois très bons comme Apple Jack et Apple Jack 2 qui sont des refusés complètes de Mario 1 et Mario 2 où c'est juste le level design qui est brillant mais ça reste Mario dans la mécanique fondamentale c'est Mario avec un très bon level design mais j'adore VVV donc ce n'est pas du tout une critique de la 2D absolument pas et Limbo en l'occurrence pour le coup ils ont pris un risque créatif ne serait-ce que dans leur esthétique donc c'est ça une fois de plus moi ce qui ce qui me préoccupe c'est quel est le risque créatif qui a été pris s'il y en a un très bien s'il n'y en a pas next d'ailleurs question suivante actuellement dans le monde de la programmation donc la réutilisation a un rôle très important je dirais enfin surtout depuis depuis quelques années mais tout à l'heure vous avez parlé de la créativité qui était le point fort des jeux pour se distinguer des jeux indépendants mais l'utilisation d'outils comme Unity et RPG Maker est-ce que ça freine pas un peu le créateur dans enfin ça le freine pas dans toute la créativité qu'il pourrait mettre dans son jeu absolument mais c'est une autre contrainte c'est à dire que quand tu prends un framework quand tu prends un outil t'es contraint par cet outil donc si tu peux pas faire autrement que d'utiliser l'outil t'es content d'avoir l'outil si tu peux faire autrement tant mieux pour toi parce que ta liberté est grande mais une fois de plus faut pas se tromper c'est à dire que les contraintes faut pas avoir peur des contraintes il y a une contrainte quelle qu'elle soit et être un artiste c'est dépasser cette contrainte c'est trouver un moyen de passer au dessus alors si ta contrainte c'est l'outil et bien il y a des gens qui arrivent à faire des choses extraordinaires dans des contextes d'outils extrêmement contraints et Cartlife oui le dernier gagnant à l'IGF c'est bien la démonstration de ça ils ont pris un outil qui est disponible pour tout un chacun qui est extrêmement limité et pour autant ils ont réussi à en faire quelque chose de brillant on peut penser à Spelunky ou Hotline Miami qui ont été faits avec GameMaker exactement voilà un autre exemple non et puis pour pour en fait contourner aussi ces limitations on est quand même super content de voir que de plus en plus de moteurs et d'outils proposent des plugins qui peuvent être développés donc par des progrès en développement et en plus et en plus ça permet en plus de palier tellement sophistiqués qu'ils permettent la marge de liberté est de plus en plus grande donc il ne faut pas s'arrêter à ça je pense qu'en règle générale il ne faut pas il faut arrêter de se trouver des excuses avec les contraints dire ah je ne peux pas parce que ceci cela bah si tu trouves un moyen bonjour bonjour donc c'était aussi pour rebondir sur l'originalité dans les jeux indépendants parce que c'est souvent une marque de fabrique enfin pas vraiment une marque de fabrique mais une caractéristique qu'on reconnait aux jeux indépendants que l'originalité et en fait est-ce que ça ne serait pas plutôt dû non pas à l'indépendance du projet mais au nombre de personnes impliquées dedans puisque en fait attendez c'est pour rebondir par rapport à une remarque de David Rosson le développeur d'Overgrowth de Warfare Games qui disait en fait que dans un projet où vous avez 300 personnes c'est difficile d'avoir chaque partie du projet travaillant vraiment la main dans la main avec chaque autre partie de pouvoir vraiment lier à la fois l'aspect graphique et l'aspect technique et l'aspect du gameplay enfin toutes ces parties de les faire fonctionner ensemble pour obtenir un résultat original alors que donc c'est difficile alors que dans un jeu un jeu plus petit un jeu indépendant pas forcément un jeu indépendant mais un jeu où du coup les gens vont pouvoir plus facilement communiquer vous avez plus facilement donc cette cette cohésion entre les différentes parties on le voit justement dans le chamber que vous avez cité où on a vraiment ce mélange entre à la fois le visuel et aussi la technique la technologie impliquée dans le jeu donc quelque part du coup est-ce que c'est pas plus le nombre la communication dans le projet qui fait l'originalité plutôt que l'indépendance elle-même moi je crois que le nombre joue sur la communication ça c'est vrai c'est-à-dire que plus l'équipe est grosse plus c'est difficile de faire circuler la communication dans l'équipe et donc ça rend plus difficile de faire des jeux créatifs mais c'est un lien de corrélation c'est pas un lien de causalité et c'est ça qui est important c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une difficulté supplémentaire que pour autant tu ne peux pas faire des jeux créatifs dans une grosse équipe et d'ailleurs les grosses équipes fonctionnent pas de la même manière que les petites quand t'as une équipe de 300 personnes comme tu dis si tant est qu'il y en ait mais bon c'est un extrême bon mais même des grosses équipes en tout cas d'une centaine de personnes elles fonctionnent pas pareil que la petite équipe la petite équipe de 3 à 12 personnes elle va effectivement fonctionner de manière comme un groupe de musique très homogène où tout le monde connait tout et tout le monde sait ce qui se passe partout et tout le monde est capable de tout le monde va mettre la main la pète mais dans une grosse équipe une grosse équipe ça va pas être pareil tu vas avoir un noyau dur qui va fonctionner lui un peu plus ou moins comme la petite équipe et en dessous tu vas avoir des bataillons de mecs qui n'ont que très vaguement de conscience de ce qui se décide au dessus et de comment c'est fait et tu vas avoir un mec qui va passer sa journée à faire des balustrades ou des pare-chocs de voitures et voilà quoi donc c'est un lien de corrélation et pas de causalité entre la taille et la créativité oui d'ailleurs Olivier c'est vraiment extrêmement drôle de rencontrer des développeurs qui ont travaillé sur un gros titre et de les voir lors d'un salon regarder le master de leur jeu sur lequel ils ont bossé et se dire c'est se clamer ah il y a ça dans le jeu ah il y a cette option alors que c'est eux qui l'ont fait le jeu quand même on a quelqu'un dans le collectif qui est un ancien d'un grand studio lyonnais qui a sorti un très grand jeu il n'y a pas longtemps et justement il y a plein de choses qu'il ne savait pas sur le jeu et il y a des choses sur lesquelles au niveau du gameplay il n'était pas d'accord sur le jeu mais ce n'était pas son travail et il y en a plein comme ça dans les gros studios et le jour où ils ont envie de faire leur jeu ou leur truc à eux ils sortent et ils font leur jeu et leur truc à eux les petites équipes t'en as fonctionné sur un mode hiérarchique beaucoup plus plat mais plus tu vas dans des grosses équipes plus ça devient hiérarchique et c'est en haut que ça se décide encore une fois il y a des contre-exemples quand tu parlais d'Indie Game Staller ou même quand tu le fiches sur Twitter tu vois Phil Fish qui s'est embrouillé avec un nombre incalculable de développeurs qui ont bossé avec lui dans des équipes de deux mais la différence ce n'est pas quantitatif entre le nombre de personnes qui bossent c'est une différence structurelle quand tu n'as pas la pression par exemple du marketing au-dessus de toi qui fait notamment du marketing produit et qui te dit ah cette feature dans le jeu il faudrait peut-être la modifier parce qu'on n'est pas sûr que le public soit réceptif à ce genre de choses forcément ça va lisser ton jeu alors que tu peux être un peu plus abrupt quand tu n'as pas la pression du marketing derrière donc c'est plus des différences structurelles il y a plein de choses qui fait que les grosses boîtes et les grosses structures tendent à être moins créatives comme dit Florence c'est souvent des contraintes structurelles je vais t'en donner une autre la contrainte financière quand tu as claqué 30 millions dans ton jeu vidéo tu veux être sûr qu'il va plaire à beaucoup de monde parce qu'il faut que tu les récupères tes 30 millions donc si tu en vends 2000 tu ne vas pas avoir la couleur de tes 30 millions donc ça tend à lisser le risque créatif on en revient à ça qui est pris par les boîtes parce qu'elles ne veulent pas prendre de risque créatif justement parce qu'elles veulent revoir la couleur de leur argent donc elles jouent sur des critères comme ça esthétiques ils vont t'en mettre plein la vue avec des effets spéciaux des trucs qui coûtent très cher à fabriquer et sur lesquels les petits studios ne peuvent pas s'aligner par contre ils vont prendre zéro risque d'un point de vue créatif parce qu'ils veulent être sûrs de revoir leur argent donc ils vont faire ce qui a marché déjà donc ils vont te refaire un FPS ils vont te refaire un n'importe quoi qu'ils ont déjà vu et donc ils savent que ça fonctionne ça se voit maintenant c'est très difficile de faire un jeu rentable on l'a vu avec Max Payne 3 qui s'est grosso modo très bien vendu mais qui avait coûté beaucoup cher du coup il n'était pas rentable parce qu'il aurait fallu qu'il se vende comme un Call of Duty pour être rentable à côté de ça t'as un Super Meat Boy ils en vendent 200 000 c'est jackpot pour eux d'ailleurs c'est un danger aussi autant ça peut être un critère de sécurité autant ça peut être un danger parce qu'on l'a vu pendant tout le long de l'histoire du jeu vidéo quand il y a énormément de jeux du même style qui sortent en frontal ça fait des morts et pareil pour la durée de développement aussi d'un jeu quelqu'un qui est d'Inde peut avoir un jeu ça fait 8-10 ans qu'il l'a et ça le dérangera pas d'attendre encore un peu et quand on a un studio même petit on a des objectifs de sortir à court terme ou pas son jeu et tu peux faire que ton jeu t'auras pas des dates butoirs avant on te dira ah oui mais là faut avoir fait un trailer avec le moteur du jeu ah oui mais là faut avoir fait une démo jouable là faut avoir fait une démo pour la presse oui et si tu veux ou là tu perds du temps à faire de tu peux passer deux ans sur un moteur de jeu et un aspect graphique et au bout de deux ans tu dis bah non c'est pas ça je mets tout à la poubelle et je fais autre chose qu'à plus de gueule visuellement autre question bonjour je reviens à la question de la prise de risque artistique et de la question de l'indépendance du jeu est-ce qu'on peut considérer qu'un jeu comme Portal qui est une prise de risque artistique mais qui est développé par une grosse boîte comme Steam est-ce qu'on peut considérer que c'est un jeu indépendant ou pas ? une fois de plus moi je m'en fous de savoir si c'est indépendant c'est un bon jeu et c'est tout ce qui m'intéresse qu'ils soient indépendants ou pas je m'entends pas au final c'est un jeu créatif et c'est ce genre de jeu qu'on veut voir on en veut plus concernant les plateformes de distribution dématérialisées ça a été dit dans la première partie que ça avait permis la nouvelle évergence des jeux indépendants est-ce que ça peut pas être aussi un frein quand on voit par exemple j'ai entendu qu'Apple avait récemment censuré certains contenus sur l'App Store il y a de la censure c'est évident mais une fois de plus moi je pense que quand on parle de quand on dit que la distribution dématérialisée a libéré la créativité on pense en termes larges c'est l'internet c'est le fait de pouvoir distribuer numériquement sans avoir à passer à fabriquer à imprimer une galette que tu vas mettre dans une boîte que tu vas devoir acheminer dans un camion à la FNAC c'est cette différence là alors effectivement il y a de la censure chez Apple si tu fais un jeu avec le moindre bout de fesse qui dépasse et tu vas te faire virer de l'App Store mais moi qui ai connu les consoles avant l'App Store avant iTunes je peux te dire que la censure d'Apple comparée à la censure de Nintendo ou de Microsoft ou de Sony mais c'est de la rigolade chez Sony il faut quand même se souvenir qu'il y avait des concepts approuvaules c'est à dire qu'avant même de développer ton jeu tu étais obligé d'aller faire approuver ton concept chez Sony ils te disaient oui ou non tu peux faire ton concept sur leur console donc de ce point de vue là il y a eu une énorme progression il reste de la censure sur certains canons de distribution mais si tu n'es pas content et que tu n'as pas envie d'utiliser tu as envie de faire ton jeu subversif et que Apple ne va pas te laisser sortir dessus et bien tu peux encore aller le distribuer sur le web dans le pire des cas et c'est ça la force de la distribution numérique c'est ce que font tous les gens qui font du jeu à portée politique comme les italiens de Molle Industria qui eux se développent uniquement sur internet d'ailleurs ils ont essayé d'en sortir un sur Apple ils se sont fait tèche voilà et ils vont le sortir sur Android je crois il y a plein de plateformes qu'on pourrait considérer comme des plateformes de distribution qui sont juste des sites très visités mais mettre un jeu en flash en congregate c'est pas difficile et donc il y a de la censure sur ces réseaux de distribution numérique sur certains de ces réseaux de distribution numérique mais le truc c'est que c'est beaucoup plus facile de la contourner et que si elle devenait trop sévère pour une raison x, y ou z s'il y avait une entente entre ce que ça arrive souvent qui est une espèce d'oligopole qui se forme entre les 3-4 grosses plateformes de distribution électronique c'est beaucoup plus facile pour un nouvel entrant de se mettre sur le marché et de dire je suis une nouvelle plateforme de distribution numérique et moi je fais pas de censure et j'accepte tout le monde que si t'étais dans le monde physique et que tu devais mettre des magasins pour concurrencer la FNAC et Virgin dans toutes les villes de France tu vois la barrière à l'entrée elle est beaucoup plus basse dans le cadre du numérique que dans le monde physique c'est d'ailleurs comme ça que toutes ces plateformes de distribution se sont fait à une place en arrivant en disant salut on est très ouvert et après ouais bien sûr quand on voit par exemple des sourats voilà qui commencent souvent comme ça ouais bien sûr mais même Microsoft quand ils ont commencé avec le XBLA ils disaient bienvenue les indés machin etc c'était la fête aux indés et puis dès que la plateforme a commencé à prendre et que ça allait pour eux ils ont fermé le robinet et ils font tout le temps ça régulièrement là en ce moment c'est Sony ils ont ouvert les robinets du PSN donc tout le monde déboule le prochain Jonathan Blow il va sortir d'abord là-dessus etc mais une fois qu'ils ont fait le plein hop ils referment les robinets mais c'est plus facile de trouver des espaces et de passer outre la censure dans le monde numérique que dans le monde physique bonjour je voulais juste revenir sur la question précédente où on a parlé de Portal mais justement en fait Portal c'est au départ quand même un jeu indépendant puisqu'il a été créé par des étudiants oui voilà il a été c'est parti sur le principe du miroir qu'on voit dans les jeux et c'est de là qu'est venue l'idée des portails donc mais une fois de plus est-ce qu'il faut se crisper là-dessus est-ce que c'est important de savoir si Portal est indépendant ou pas et puis ils ont été embauchés par Steam donc après il n'y a pas de problème au final le jeu a été sorti dans de bonnes conditions ils leur ont donné une exposition ils ont été connus grâce à ça voilà c'est très bien ce qui est important une fois de plus c'est qu'il y a un jeu créatif qui a été fait et il s'appelle Portal et voilà on a le temps pour une dernière question bonjour moi tout simplement en fait là pour l'instant on parle beaucoup du jeu indépendant occidental mais quels sont vos avis grosso modo sur la scène japonaise on sait que la scène japonaise s'est développée dans l'amateur et l'indépendant avec par exemple le comiquette c'est à dire tous les tout ce qui est doujine game doujine game etc donc visual novel jeux de baston amateurs comme par exemple Melty Blood ici donc on sait que les japonais sont toujours beaucoup regroupés en comités etc amateurs qui vont dire directement sur des stands quel est votre avis un peu sur la manière dont ils vont un peu s'adapter à cette révolution numérique est-ce qu'ils s'adaptent déjà bien grosso modo est-ce que le jeu vidéo indépendant japonais se développe de la même façon que le jeu vidéo occidentale indépendant je me laisse commencer ou je alors déjà bon alors ça ça va me permettre de de parler de quelque chose qui a existé au début des années 80 donc au japon oui non mais alors pour ceux qui ne savent pas il y avait déjà une manière il faut savoir que des studios comme Square à la base c'est des petits studios c'est des petits studios qui n'ont même pas assez d'argent pour pouvoir dupliquer leur disquette quand ils sortent des jeux sur micro ils sont obligés de créer des associations de studios ils se mettent avec Botech avec Game Art ça pour avoir assez de trésorerie pour pouvoir dupliquer leur disquette il y a un système alternatif donc vraiment pour les petits développeurs indépendants qui se créent au Japon c'est à dire des sortes de distributeurs comme des distributeurs de boissons en fait tu mets ta disquette vierge tu payes 3000 yens on inscrit le jeu dessus et tu l'as tu repars à la maison ça c'est le premier système de distribution de jeux indépendants au Japon Nintendo l'a utilisé avec le Famicom Disque System et après avec les cartouches vierges Game Boy il y a les cartouches vierges Super NES où on pouvait aller à l'épicerie du coin se faire inscrire à un jeu sur la cartouche on a de ce fait là au Japon en fait une scène qu'on appelle pas indépendant on appelle la scène amateur qui est d'ailleurs régie par des qui a plus de liberté au niveau légal que l'édition que ce soit papier ou jeux vidéo officielle et donc de ce fait là les japonais ont ont en fait une scène déjà entre guillemets indépendante enfin en tout cas beaucoup d'amateurs que ce soit dans le domaine du manga ou du jeu vidéo qui est assez énorme après j'ai l'impression que les japonais il y a beaucoup de il y a moins de volonté d'originalité il reste assez souvent quelques années sur un type de jeu qui marche avant qu'il y ait quelqu'un qui tente quelque chose et qui crée un nouvel embranchement moi je me rappelle les premières fois où je suis allé au Japon la première la première boutique en fait où j'ai vu des petits programmes amateurs c'était à Akiabara et globalement il y avait 70% de disquettes où il y avait des dessinateurs amateurs qui proposaient leur dessin tout simplement à la vente donc directement via la boutique aux clients et il y avait quelques rares jeux mais après effectivement avec les phénomènes de comiquettes où tu achètes et les développeurs viennent avec leur stand et souvent il y a des jeux comme les mangas qui sont vendus pendant un temps limité c'est des caractéristiques qui sont très particulières au marché japonais et qui sont très peu connus en Occident et alors maintenant effectivement il y a certains développeurs japonais qui s'ouvrent via internet quand ils arrivent à sortir parce que les japonais sont très ethnocentrés ils ont peur de sortir du territoire même via internet et t'en as certains quand même qui réussissent à se faire connaître par exemple on a les productions Toho qui par exemple sont super connues en dehors du Japon notamment leur shoot'em up on a quelques développeurs quand même qui arrivent à percer mais c'est vrai que c'est plus rare étonnamment alors qu'ils ont beaucoup d'amateurs qui font du jeu vidéo oui et puis pour le cas des visual novels amateurs on les connait souvent uniquement après qu'ils aient été adaptés en animé tout simplement moi c'est l'impression que j'ai sur la scène du Jin Game japonaise enfin j'ai peut-être une vision très parcellaire mais j'ai l'impression que ça se répartit en trois genres il y a les shoot'em up d'Anne Makou les visual novels et les jeux de combat qui sont chez nous il y a Cave Story aussi il y a Cave Story aussi il y a Cave Story aussi mais du coup on se retrouve par exemple moi sur les shmups on se retrouve avec des shmups qui se ressemblent tous beaucoup parce qu'ils utilisent tous les mêmes générateurs de patterns de boulettes et ça en devient pas très intéressant à jouer à part pour l'aspect graphique pas celui qui me parle premièrement d'ailleurs il y a un livre de programmation sur la génération de boulettes au Japon avec les algos pour les jeux de genre là c'est ce que je veux dire même s'il y a des gens qui émergent pour leur liberté créative comme on parlait tout à l'heure comme Ken Tacho qui fait certes des Danmakou mais avec des parties pré-graphiques qui sont intéressantes mais je trouve pas ça beaucoup dans tout ce que j'ai pu voir il n'y a pas que ça il y a Kita Takashi aussi il y a Q Games donc c'est aussi ça le jeu indépendant japonais moi je ne peux pas prétendre connaître la scène indé japonaise très bien mais de ce que je connais du Japon à mon avis la barrière de la langue joue à plein une fois de plus c'est à dire que pour la scène indé générale et sur le reste du monde souvent on ne sait pas d'où en tout cas au premier abord on ne sait pas d'où vient le jeu et on s'en fiche un peu il y a des jeux qui viennent de Suède d'Allemagne d'un peu partout mais la conscience c'est que tout le monde parle anglais donc la scène indé tend à parler en anglais entre elles et donc la raison pour laquelle probablement on voit moins les développeurs japonais et communiquent moins avec la scène indé c'est parce qu'il y a cette barrière de la langue qui est traditionnellement un problème au Japon très bien on vous remercie merci 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 donc je représente les intervenants c'était Douglas Salves Olivier Jeule-le-Jade et Gabriel Corbel passez nous voir sur le stand de WIC on a plein de jeux passez voir le stand de WIC Sous-titrage Société Radio-Canada